Salut la machine ! T'es encore au top ? On continue l'immunité adaptative en s'intéressant cette fois au lymphocyte B et vos anticorps. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Si on suit l'évolution des paramètres de l'infection par le virus de la grippe mesurée dans le sang, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que la quantité de virus dans le sang augmente, on voit apparaître les symptômes de la réaction inflammatoire. Quand la réaction inflammatoire sera aiguë, c'est-à-dire sera à son maximum, le taux de virus dans le sang va commencer à diminuer. En parallèle de ça, on voit apparaître des symptômes de l'immunité adaptative. Ces symptômes correspondent à l'action des lymphocytes B et T. Les symptômes de l'immunité adaptative ne sont pas visibles, on les détecte dans le sang, contrairement aux symptômes de la réaction inflammatoire qui sont visibles, gonflement, chaleur, rougeur, etc. Donc suite à l'infection, que se passe-t-il ? On a des virus qui se baladent dans le sang, mais on a également des virus qui ont été phagocytés, détruits, et qui vont être utilisés par les cellules pour réactiver le système immunitaire adaptatif. Ces cellules vont se déplacer dans les ganglions les plus proches grâce au circuit de la lymphe. Je vous rappelle que la lymphe, c'est le liquide qui circule entre les cellules. Sur ce schéma de la réaction inflammatoire, je vous avais dit un peu en rigolant que la cellule dendritique, c'était une sentinelle qui avait arraché le blason de l'ennemi pour l'emmener dans les organes lymphoïdes secondaires, pour les présenter au chef, pour leur demander s'ils savaient qui était cet ennemi. Et bien, c'est ce qui se passe. La lymphe va pénétrer dans le ganglion. Elle va transporter avec elle des virus. Et il faut savoir que dans le ganglion, il y a des centaines de millions de clones de lymphocytes B différents. Vous l'avez vu au collège, les lymphocytes B produisent ce qu'on appelle des anticorps. Ils possèdent à leur surface des anticorps que l'on appelle membranaires, puisqu'ils sont fixés dans la membrane. Nous avons donc dans nos ganglions des mini-armées de lymphocytes B. Mais elles ne sont pas nombreuses. Elles n'ont jamais rencontré l'ennemi. Elles ne savent pas si un jour elles vont partir au combat. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un ennemi arrive ? Et bien, forcément, un de ces clones va être compatible avec un des antigènes du virus. Ce lymphocytes B va être activé. Ça y est, c'est lui. C'est lui le bon soldat. C'est lui qui va devoir aller au combat. Les autres, ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas se défendre contre lui et restent ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les quelques lymphocytes B qui sont compatibles vont tout de suite se multiplier. C'est ce qu'on appelle la phase de reconnaissance et de sélection clonale suivie d'une phase de prolifération. Et qu'est-ce que notre corps fait ? Notre corps est très intelligent. C'est la nature. Il n'envoie pas tous ses soldats d'un coup au combat. Il en garde un certain stock. Il se fait une petite armée de réserve. C'est ce qu'on appelle les lymphocytes B mémoire. Et il envoie les autres au combat. Sauf que tel quel, ils ne vont pas être très efficaces. Ils ont quelques anticorps membranaires. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Eh bien, ils vont devenir des plasmocytes. Un plasmocyte, c'est un lymphocyte B qui se spécialise dans la fabrication d'anticorps qu'il va libérer dans le milieu intérieur, le sang ou la lymphe. Et s'ils entrent en contact avec un antigène compatible, ils vont le fixer. On va avoir ce qu'on appelle une opsonisation de l'agent pathogène étranger. C'est-à-dire qu'il va être entièrement recouvert d'anticorps. On va former ce qu'on appelle à ce moment-là un complexe immun. C'est-à-dire une association d'anticorps et d'antigènes entremêlés qui vont devenir finalement insolubles et qui vont précipiter. De ce fait, les antigènes sont bloqués. Si ce sont des bactéries complètes, elles ne pourront plus se diviser. Si ce sont des virus complets, ils ne pourront plus rentrer dans des cellules. Bref, on va pouvoir inactiver de cette manière-là les agents pathogènes. Mais voilà, on ne les a pas tués. On les a juste immobilisés. C'est pour ça que je vous disais que les lymphocytes B allaient devenir des chars qui lancent des missiles immobilisants à tête chercheuse. Tête chercheuse, pourquoi ? Parce qu'ils ont deux sites de fixation spécifiques d'un antigène précis. Donc ils vont les chercher et une fois qu'ils les ont trouvés, ils les ont bloqués. Immobilisés ! Missile immobilisant à tête chercheuse. La finalité de ce système, c'est donc bien sûr que les complexes humains soient détruits. Et là, une fois de plus, ce sont les cellules phagocytaires qui interviennent comme le macrophage. Ils possèdent à leur surface des récepteurs qu'on appelle les RFC pour récepteurs du fragment constant de l'anticorps. Et cet anticorps va donc pouvoir se fixer et le macrophage va pouvoir endociter l'ensemble du complexe humain et le digérer. Alors moi, je leur ai donné un petit surnom à celle-là. Le nom d'un personnage d'un film assez célèbre. Je les appelle les bouffentous. Vous voyez ce que ça veut dire bouffentous ? Bah oui, parce qu'ils bouffent tout en fait. Ils bouffent, pardon, ils mangent directement les agents pathogènes ou alors ils mangent les complexes humains. Bref, ils nettoient, ce sont les nettoyeurs de notre corps. En fait, notre première ligne de défense, elle est aussi notre dernière ligne de défense. On a nos soldats qui mangent, c'est le seul moyen qu'on a de se débarrasser rapidement d'un ennemi, c'est de le manger, on est sûr qu'il n'est plus vivant. Puis une fois qu'on l'a immobilisé et tout, qu'est-ce qu'on en fait ? Bah on le mange, comme ça on nettoie tout. Voilà, c'est pour ça que je les appelle les bouffentous. Alors bien sûr ici, je n'ai dessiné qu'un seul plasmocyte, mais vous vous doutez bien qu'il y en a plus, bien sûr. Vous avez une réelle armée de clones, si vous voyez ce que je veux dire, qui vont lancer donc des missiles immobilisés en tête chercheuse. Alors, ces fameux missiles, à quoi est-ce qu'ils ressemblent en réalité ? Un anticorps, c'est une protéine en forme de Y. On va distinguer deux parties, cette partie ici qui contient les sites de fixation et qui est une partie qui contient des parties variables et la partie constante qui ne change pas. On va distinguer dans l'anticorps deux chaînes lourdes et deux chaînes légères. Les chaînes lourdes sont constituées de une, deux, trois, quatre parties. Une région variable appelée VH, H pour heavy, chaînes lourdes, CH1, CH2, CH3, C pour constantes, H, heavy, parties 1, 2 et 3. Les chaînes légères sont constituées d'une partie variable et d'une partie constante. L'association de la partie variable des deux chaînes constitue un site de fixation. Et comme nous sommes ici dans une structure protéique, nous avons donc des acides aminés. Certains acides aminés peuvent lier des liens avec d'autres acides aminés. C'est ce qui fait que nous avons ici, dans le site de fixation, ce qu'on appelle des CDR, des Complementary Determining Regions. Ce sont ces régions-là, au sein des parties variables des chaînes lourdes et légères, qui vont pouvoir établir des liens avec un antigène. Et comme les chaînes lourdes ne sont pas continues, qu'elles présentent une région charnière qui crée une orientation des deux chaînes, nous allons avoir une molécule qui va optimiser sa surface de contact et de recherche. Nous avons donc ici deux sites de fixation capables de balayer une bonne partie de l'espace. Cette structure protéique est assez solide, car les chaînes sont maintenues par des ponts d'issulfures, c'est-à-dire des liaisons entre deux soufres appartenant à des acides aminés. Quand un antigène présente des acides aminés compatibles avec les acides aminés des régions CDR du site de fixation, nous allons donc avoir une agglutination. Alors revenons maintenant à nos fameux lymphocytes B qui produisent des anticorps. On a dans nos ganglions des millions de clones de lymphocytes B qui attendent d'être activés par fixation d'un antigène. Et comment se fait-il que nous ayons dès notre naissance autant de lymphocytes B qui soient capables de reconnaître autant de molécules étrangères ? Et oui, puisque nous avons des missiles immobilisants à tête chercheuse dont les têtes chercheuses varient. Comment est-ce que notre ADN, nos gènes font pour produire autant de régions variables ? Eh bien, vous allez voir que le système est très malin. Nous avons des gènes fonctionnels dans la lignée B. Concernant la fabrication des chaînes légères, celles-ci sont contrôlées par trois gènes. Le gène V pour variable, J pour jonction et C pour constante. Et comme il existe deux catégories de chaînes légères, nous avons donc deux séries de trois gènes sur les chromosomes 2 et 22. Concernant les chaînes lourdes, nous avons quatre gènes sur le chromosome 14. Le gène V pour variable, J pour jonction, C pour constante et D pour diversité. Vous allez me dire, un gène ça correspond à une suite d'acides aminés. Et donc, quel est le lien entre ces gènes et la structure de l'anticorps ? Eh bien, nous avons le gène V qui va s'occuper de coder pour la partie variable de la chaîne légère, là où il y a les CDR. Le gène J va s'occuper de coder pour cette partie de la partie variable pour faire la jonction avec la partie constante qui sera codée par le gène C. Pour la partie variable de la chaîne lourde, on va retrouver le même ordre, le gène V, H, D, H, J, H, J pour jonction, et ensuite le gène C, H pour la partie constante. Alors vous allez me dire, ça ne me dit toujours pas pourquoi ici ces variables. Mais tout simplement parce qu'il existe plusieurs exemplaires des mêmes gènes sur ces chromosomes. Il va exister V1, V2, V3, V4, V5, J1, J2, J3, J4, J5, tout ça sur le même chromosome. Voilà, par exemple ici, un chromosome où je mets V1, V2, J1, J2. Voilà, hop, je lis mon chromosome dans cet ordre-là, j'ai des gènes. Comment est-ce qu'avec ça, les enzymes qui vont lire l'ADN vont-elles s'en sortir pour faire un choix ? Ben oui, il nous faut une seule séquence en acide aminé V, une seule séquence en acide aminé J. Comment est-ce qu'on fait quand on a 2, 3, 4 séquences V, 2, 3, 4 séquences de J ? Eh bien, il y a ce qu'on appelle des recombinaisons. Alors avant de parler de ces fameuses recombinaisons, vous allez me dire « Oui, mais attendez, il y a un gène là et un gène là, ils sont espacés. » Alors que dans les anticorps, les séquences d'acide aminé sont à côté. Comment est-ce qu'elles font ? Eh bien, l'ADN à 1, c'est très malin. Regardez ce qu'il va faire. J'ai V et J, ils doivent se mettre à côté. L'ADN va se tourner, former une boucle. Les gènes vont s'enclencher l'un à côté de l'autre. On a ici une boucle d'ADN qui ne sert à rien, qui va être coupée, excisée. Et les deux gènes vont être collées. Alors en temps normal, c'est coupure, collage. Mais là, c'est bricolage. Donc c'est collage, coupure. Voilà ! Et là, on a bien nos deux gènes à la suite. On va donc avoir nos deux segments d'acide aminé à la suite. Et on va donc avoir la séquence V, la séquence J à la suite. Donc maintenant, j'ai 2 V, j'ai 2 J. On va dire que je veux V1 et J1 à côté. Eh bien, je tourne, je boucle, j'enclenche, je coupe et je scotche. Si la séquence est non fonctionnelle, elle va être éliminée. Et à ce moment-là, on essaiera une boucle d'excision avec un allèle suivant. Par exemple, celui-ci. Et là, si ça marche, on conserve. C'est de cette manière, en pratiquant de nombreuses recombinaisons, que notre corps va pouvoir produire un certain nombre d'anticorps compatibles avec les agents pathogènes. Et que toutes les combinaisons correspondant aux protéines de notre propre corps vont être éliminées. Car on ne peut pas se permettre de fabriquer des anticorps qui ne vont pas reconnaître des antigènes d'agents pathogènes, mais des protéines de notre corps. Les protéines du soi. Les anticorps doivent reconnaître uniquement les protéines du non-soi. Parce que si elles reconnaissent les protéines du soi, on est mal barré. C'est ce qui s'appelle une maladie auto-immune, quand on s'attaque soi-même. Bon, je vous rassure tout de suite, cette petite recombinaison en boucle d'excision, ce n'est pas au programme. Mais c'est juste pour que vous compreniez comment est-ce qu'on arrive à fabriquer autant de régions différentes. Je suis sûre que maintenant, c'est un peu plus clair dans votre... ... ... ... ...